Moi-même en tant que directeur général du Centre national des équipements, je suis le premier des travailleurs du CNE. C'est raison pour laquelle on a constaté présence moins toujours à côté des techniciens dans la Ruyant, présence moins toujours dans la Ruyant pour que nous sommes capables d'assurer que le travail a balancé. M. Kenton, est-ce qu'on a dit si le CNE arrive à récupérer tout matériel qu'on a balancé? Normalement, il y a des problèmes, il y a des confusions dans l'esprit des citoyens haïtiens. Depuis, il y a des ingènes lourds, depuis le matériel, il y a dit que c'est pour le CNE. Et matériel au capabouè qui nommait M. Azamio, ce n'est pas nécessairement matériel CNE. Parce que ce n'est pas CNE seulement qui gagnait. Oui, mais quand même CNE gagnait dans M. Azamio tout. Allô? CNE gagnait dans M. Azamio tout. Bon, jusqu'à présent, à ma connaissance, je pense que CNE gagnait de matériel qui, jusqu'à présent, est dans des zones reculées de la capitale, OK, mais qui nommait M. Azamio. Parce que moi-même, moi, il faut identifier, OK, le matériel CNE qui nommait M. Azamio. Effectivement, M. Azamio gagnait des ingènes lourds dans M. Azamio, mais ce n'est pas des ingènes lourds du CNE. OK. OK. Maintenant, M. Louis, c'est directeur général CNE. Alors, nous parlons fini. Donc, là, nous mettons que CNE engage dans nos campagnes pour nettoyer Port-au-Prince et que bientôt, nous avons dit que le capitale-là rejoigne le visage que nous avons gagné longtemps. Est-ce que nous sommes capables de dire comme ça? Bon, justement, c'est ça l'objectif. L'objectif, c'est d'arriver, débloquer toutes les actions pour que la circulation est capable de retourner normalement, pour que la population est capable de circuler normalement, pour que tout le monde, si le machin, élève l'école, etc., est capable d'empointer les droits publiques, sans problème. C'est ça l'objectif. Mais cependant, pour s'arriver, il faut gagner la participation de tous les citoyens. Et j'ai profité de ça pour que j'ai lancé un appel à tous les citoyens haïtiens. On appelle au réveil, OK, à la participation citoyenne. OK, il faut que tout le monde est impliqué. Et ma panéto, il faut gagner un changement. Alors, M. Lui, M. Kenton, oui. Il y a des observateurs qui t'ont dit, mais en fait, les CNE ont engagé dans les marchés, ce qui est bien, parce que les pays n'ont vraiment été catastrophiques. Mais il y a des gens qui ont dit que ce n'est pas le rôle premier du CNE. Côté, pour qui ça travaille ça, c'est CNE qui a pu faire, alors qu'il y a un SMJRS qui l'a, alors qu'il y a des travails qui sont beaucoup plus substantiels que les IOTK a obtenu, c'est CNE, celui-là, il y a pas, j'en ai. Moi, parce que c'est une question extrêmement importante que l'on pose là. CNE, c'est le Centre National Equipement. Qui donc, CNE, c'est une entité entre dans l'État. Moi, parce que j'en suis d'accord, l'homme où il prend l'État pour qu'il voulait mettre dans l'embout un petit morceau. C'est le seul État qui a obtenu l'objectif de servir la population. CNE a obtenu l'équipement. CNE a obtenu l'ématériel. Alors, comment c'est le État qui a obtenu l'équipement pour que l'on reprend au prince, pour qu'il y ait trouvé la situation que l'IA, et puis pour que l'on ait été campé, alors que c'est le seul État qui a obtenu l'équipement ? Que vous parlez de SNJRS, que vous parlez de mairie, etc. C'est des entités de l'État. CNE a gagné pour le renforcer en termes d'équipement tout en citer l'État qui trouvait une autre situation qui a obtenu une faiblesse en termes d'équipement. Alors, CNE a toujours été pour les collés dans les questions de l'équipement. J'ai songé, moi, pour qu'il y ait des CNE, il y a toujours été pour les sports 4-10, mais il y a des questions de l'équipement. Ça veut dire que CNE a toujours été pour les collés dans les questions de l'équipement, parce que nous, c'est équipement. Merci. Effectivement, CNE a été créé. CNE a été plus chita sous question des enclaves, etc. Mais pour CNE, il y a un projet. Pour CNE, il y a un projet, il faut que l'État ait un chantier. C'est ça, parce que CNE n'est pas un moyen pour que l'État ait un projet pour que l'État ait un projet pour le faire de grands chantiers. Depuis qu'il y a de grands chantiers dans les pays, CNE a toujours été présent. C'est le même genre. Depuis les pays qui sont enclaves, les pays qui sont bloqués avec FADRA, au niveau de la zone métropolitaine, les pays qui sont sales, les populations ne sont pas capables à circuler dans les pays qui sont sales, CNE a toujours été présent, parce que la mission CNE, c'est toujours beaucoup de population, nous, c'est des serviteurs, nous, là, pour notre travail. Pour le peuple, là, nous, là, pour notre survie, peuple, là, au nom du État. Parce que le noble État, c'est servi. Merci. Merci beaucoup. Et M. Quentin, lui, c'est directeur général, Centre national des équipements. Merci pour votre disponibilité. Et moi, qui vous remercie, et non, CNE, nous, dis-nous merci beaucoup et merci à toute population qui croient notre travail, CNE. Merci.